Quand on veut gagner, il faut savoir choisir ses adversaires. Le chat est prêt pour les Jeux Olympiques. Son créateur, Philippe Gueluc, inaugurait le 7 mars dernier sa sculpture en face du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Surnommé le Dieu du Stade, cette statue de 3 mètres de haut représente son célèbre personnage de bande dessinée sur la plus haute marche du podium. Avec à ses côtés ses deux adversaires, un escargot et une tortue. Une sculpture qui fait écho aux Jeux Olympiques qui auront lieu cet été, en partie à Saint-Quentin-en-Yvelines. Très honnêtement, je suis ému et je me dis que symboliquement, c'est tout de même énorme pour moi et pour lui de se retrouver là, emblème des Jeux Olympiques, devant le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Enfin, c'est juste magique. Un projet entièrement financé par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Comme il y avait une statue qui avait trait au sport, nous nous sommes dit que ça serait vraiment judicieux de l'avoir. Et de pouvoir l'installer ici. Et là, nous avions une statue, une statue que nous avions immédiatement identifiable, sympathique, attirant les gens. Donc, une belle façon d'attirer les gens vers un objet culturel, vers une œuvre. Et ces dessins sont extraordinaires. Alors, on s'est dit, et si on essayait effectivement de se lancer dans ces jeux d'esprit, en l'occurrence, et que ce soit un peu, ça va les pixels, je vois, qu'on le mette, qu'on montre bien à tout le monde qu'on a le sens de l'humour aussi. Cet anti-héros à l'esprit décalé, né en 1983, dans les colonnes du journal Belge le soir. Très vite, il devient la mascotte du quotidien. Entre temps, le chat est sorti de sa bulle et prend une autre dimension grâce à la peinture. Il finit par prendre l'air en devenant une statue de bronze en 2021, avec l'exposition itinérante en plein air, le chat déambule. Le chat traverse les époques, toujours avec son temps décalé, il fête même il y a quelques mois ses 40 ans, et il accueillera Pista République en juillet et août prochain.